La dernière fois que vous m'avez vu faire de la cuisine tout seul, c'était en 2017, et autant vous dire que c'était pas trop réussi. Ça marche bien de ouf ! Ça marche trop bien ! Je suis full fisting, regardez ! Là, sur Twitter, quelqu'un m'a posé un défi, je répondais à un tweet de Yass qui demandait des petites recettes pour les étudiants, histoire de changer un peu du quotidien. Je lui en ai donné une, et un abonné m'a mis au défi de refaire cette recette. Je lui ai dit que s'il obtenait ses 500 likes sur Twitter, je la ferais, il les a eus, donc je suis ce qu'on appelle un homme qui tient sa parole. Donc aujourd'hui, je tiens à m'excuser déjà pour le titre un peu provoqueur, recette pour les étudiants de merde, dédicace aux étudiants. Je sais la galère dans laquelle vous êtes en ce moment, je vous ai donné déjà plusieurs mots de soutien, mais mon soutien, je vais donner quelque chose d'un peu plus, on va dire, voilà, concret. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours pour mes étudiants avec un truc à gagner. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma spécialité, mon classique, entre guillemets, la fameuse recette des pâtes, poulets, champignons, oignons, avec un petit surplus à la fin, mais ça sera pour mes plus gourmands. Depuis 2017, j'ai progressé en termes de cuisine, en même temps, à l'époque, j'étais un pauvre tocard tout seul à Paris. Maintenant, voilà, on va dire que j'ai un peu grandi, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à utiliser des épices, des trucs comme ça, à utiliser un couteau. Donc on va partir pour la recette, je vais vous montrer les différentes étapes en espérant que ça puisse vous aider d'une manière ou d'une autre, ou alors simplement à vous donner une bonne vidéo. Donc on va commencer par la première étape pour faire ces pâtes poulet, champignons, oignons, qui est un grand classique. Le premier truc à faire, bon voilà, j'ai évité de faire le cinéma, de remplir la casserole, etc. On va faire bouillir l'eau pour préparer du coup la cuisson des pâtes. Et en attendant, on a des choses à faire parce que, vous le voyez ici, il y a les oignons et les champignons, ainsi que l'escalope de poulet. On reviendra sur l'escalope de poulet un petit peu après et on va s'occuper d'abord de ces beaux gosses. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Zach le Chef, je vais vous montrer une technique inspirée de ce que j'ai pu voir sur internet. Je prends mon joli oignon, hop, je le coupe en deux. Je prends le top de l'oignon, cet endroit un peu horrible, je le sectionne comme ça. Juste derrière, vous voyez, il va avoir de la peau. Alors certains le font avec le couteau et tout de manière très stylée. Moi, je suis encore un peu un tocard, je le fais avec les doigts, d'accord ? Ça reste, bon, si vous êtes lavé les mains, a priori, il n'y a pas trop de problème. Ce qui vous donne, juste derrière, théoriquement, quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, pour pouvoir le couper correctement, dedans, je fais des petites incisions, regardez, comme ceci. Donc j'en fais plusieurs, hop, bien à l'intérieur de l'oignon, j'en fais 3-4 en général, hop, voilà. Et juste après, je coupe au milieu, de cette manière. Hop là, voilà, je fais bien attention de ne pas aller trop vite. Et juste ensuite, je fais ça, hop là. Et là, ça te donne des petits oignons coupés correctement, avec du respect. Et attention dans les astuces que j'ai apprises. Alors là, vraiment, vive Internet, Internet, tu vas apprendre du montage, tu vas apprendre à serrer, tu peux tout apprendre. Tu prends tes doigts, quand tu coupes, et au lieu de les tenir comme ça, tu les tiens comme ça. Comme ça, après, tu peux couper, en fait, en ayant le couteau qui glisse, du coup, sur le doigt, sans risque, du coup, de te couper, comme si c'était comme ça, avec un geste un peu rapide. Donc ça coulisse, et derrière, hop là, comme ça. Ce qui donne des oignons assez corrects. S'il faut encore, vous pouvez repasser un coup dessus. En général, si vous le faites correctement, ça devrait, tu vois, assez bien terminer, sans trop de problème. Je sais que vous êtes des étudiants, on fait des recettes de la hesse, mais malgré tout, je sais que vous aimez le travail bien fait. Chose qu'on aime également chez Zach. Donc, voici les... Il y a un problème, hein ? Quel est le problème ? Tu m'as fait peur. Fais-moi rêver. Pour chaque fois, ton tatoc. Ah, bah ouais, c'est vrai que d'habitude, j'ai la toque de chef. Bah, en fait, je suis venu à la toque de chef. La dernière fois, je me suis rendu compte que sans le tablier, ça allait pas bien, parce que pendant mon déménagement, j'ai perdu mon tablier. Le tablier qui a fait de moi un pâtissier, un réel artiste. Mais je pense que maintenant, je peux m'en affranchir et me pointer devant vous le crâne rasé de cette manière. Il y aura un petit peu de transpiration, mais faut pas m'en vouloir. On passe derrière aux champignons. Vraiment, j'ai un ami à moi, il m'a dit une réalité. Donc, pour le couper, tu enlèves la tige ici. Et juste derrière, c'est assez simple. Vous essayez de faire des morceaux pas trop gros. Bon, j'avoue, je fais des gros morceaux, mais ici, on aime beaucoup les champignons. On a des bananes. Ça me dérange pas, tu vois. Et juste derrière, je réopère de la même manière. Elle est peut-être un peu plus fin, un peu plus respectueux, on va dire. Donc, j'ai un ami à moi, il a dit une réalité. C'est que moi, maintenant, dans ma cuisine, j'ai trop du mal à cuisiner sans oignon et sans champignons. Je sais que certains n'aiment pas les champignons. Bah, je sais pas comment vous faites. Moi, j'adore ça. Mais vraiment, les oignons et les champignons, ça embellit à peu près tout. Pâtes, riz, blé, tout ce que tu veux. C'est magnifique. Là, la technique que je vous ai montrée, elle est assez rudimentaire. Mais bon, vous avez compris. Je sais qu'il y a aussi des techniques qui consistent à les couper en quatre pour avoir une forme cubique, tout ça. Moi, j'aime bien les gros morceaux, donc ça me dérange pas. Donc, on se retrouve là, regardez ! Avec des jolis champignons, des jolis oignons. Encore une fois, juste je le dis en milieu de vidéo, parce qu'en général, je le dis en début. Je ne suis pas un professionnel de la cuisine. Je n'ai pas de prétentions, d'accord ? Donc, si je fais quelque chose de mal, n'hésitez pas à donner des conseils. Je suis à l'écoute, c'est avec grand plaisir. Si vous avez de la tête de con, quoi ? Vous essayez de me donner des conseils ? Vous pensez que vous cuisinez ? L'escalope de poulet. Donc, voilà ! L'escalope de poulet, une belle escalope de poulet halal. Voilà, achetez chez le boucher directement. J'aime bien acheter mes choses chez le boucher, même si un jour, avec débat parallèle, les bouchers, on va commencer à parler du prix de l'escalope. Un plat pour étudiants, bientôt, ils pourront plus le permettre, les pauvres, tellement vous avez augmenté les prix. De tailler toute une profession. Mais voici l'escalope de poulet. La découpe, elle est pareille. En général, vous essayez d'enlever les nerfs. Donc, par exemple, ici, il y a du nerf. Bon, je vais le faire sauter. Mais sur celui-ci, c'est un morceau assez clean. Voilà, regardez. Je sais qu'il y a des gens, tu vois, ils sont plus viande blanche ou viande rouge. Moi, dans ce débat, je suis plus viande blanche. Je suis plus poulet que steak haché ou viande rouge de manière générale. Toi, t'es quoi ? Toi, t'es plutôt quoi ? Ah ouais, t'es plus gros barbaques, gros truc vénère. Escalope de poulet, escalope de dinde, etc. Ça, ça me parle énorme, tu vois, ça, ça, vraiment, c'est vrai plaisir. Après, derrière, t'as tout un, tu vois, un assortiment d'épices que tu peux rajouter qui te permet d'embellir tout ça. Donc, une fois que vous avez coupé votre escalope, ça vous donne plein de petits morceaux comme ça. S'ils sont trop gros à votre goût, vous pouvez parfaitement repasser derrière un coup, comme par exemple comme ça. Moi, j'ai mon mixeur directement. Ah non, mais frère, tu déconnes. Toi, tu fais des milkshakes à l'escalope, là. Cette personne ne viendra plus jamais filmer chez moi. Non, ça va, je rigole, je rigole. Du coup, l'escalope qui est prête, les champignons qui sont prêts, les oignons qui sont prêts. Étant marocain, j'adore cuisiner avec de l'huile d'olive et étant également maître des timings quand vous avez fini de vous occuper de ça. Hop là ! Regardez, l'eau commence à bouillir. Oh, c'est beau, hein. Et j'avoue, pour cette vidéo, en général, cette recette, quand j'ai dit pâtes, poulets, champignons, etc., c'est fait avec des tagliatelles. J'avoue, je n'en ai pas trouvé. Donc cette fois, je vais faire avec des spaghettis. Sachant que j'avais déjà essayé d'acheter des spaghettis de marque italienne of the world, des rumeaux. Tu vois, histoire de faire plaisir à mes frontaliers qui disent « Oh là là, sono italiani, c'est trop bien, ça qui pense à nous ! » Mais j'ai vu, c'est gluten-free. Je n'ai jamais essayé de les cuisiner, donc vu que je n'ai pas de couilles et que j'ai envie que ma vidéo réussisse, on va les laisser tranquillement dans le placard. Nous, on va se contenter de panzani, 3 minutes, 6 minutes si tu as envie que ça soit fondant. Nous, on aime bien les pâtes fondantes. Donc on va foutre ces spaghettis dans l'eau et avant tout, on va foutre également, vu que ça vient de bouillir, un peu de sel dans l'eau. Je tiens à dire, et je sais que vous allez le dire dans les commentaires, je mange trop salé. Alors manger-bouger.fr, mes couilles, etc., j'en aurais bien besoin. Mais j'avoue que personnellement, le sel, c'est un petit peu mon péché mignon. De même, pour les épices, de manière générale, je kiffe vraiment ça. Donc là, on fout les spaghettis comme ça, quand ça sera mollis, ça rentre dans la casserole. Bon bref, rien de bien spécial. C'est juste que moi, j'avais une époque, et ça, je sais qu'il y a certains, il sera à deux doigts de faire une syncope si vous voyez cette vidéo. Moi, j'ai eu des moments où je cassais les spaghettis et je les foutais comme ça. Ces personnes-là, en général, elles n'ont rien à perdre, elles sont dangereuses, donc il faut faire attention. Donc, en parallèle, vu que les pâtes cuisent quand même assez rapidement, on va s'occuper directement oignon, champignon et la viande. Pareil, ce sera quand même assez rapide. Donc, on va foutre dans la poêle un petit peu d'huile d'olive. Donc, regarde, zit l'oud, comme on dit chez nous. Enfin, il me semble, voilà, huile d'olive. Ça fait plaisir. Dans la première vidéo, parce que là, on retourne la vidéo, on l'a déjà fait. Voilà, comme ça, au moins, je vous le dis. J'avais foutu vraiment, mais j'avais eu la main un peu lourde. Le lac d'Annecy, mais là, on va essayer d'être un peu plus clean. Minimaliste. Voilà, minimaliste, on n'en met pas trop. Et le but, ce n'est pas non plus de faire cramer de l'huile. Donc, on va faire chauffer légèrement à feu doux, vous voyez. Hop, tac. Donc, on va laisser chauffer vite fait. Et pour ne pas que ça crame, l'étape est assez simple. On va commencer par foutre les oignons et les champignons. Et une fois que ça aura un petit peu sué, on va foutre les scalopes. Parce que oui, on fait suer les oignons. Mais Jamy, qu'est-ce que c'est suer les oignons ? C'est quand tu prends l'oignon et tu lui baisses... Non, pardon. C'est quand tu prends l'oignon et que tu le laisses suffisamment cuire pour que ça devienne translucide, sans brunir. Voilà, il ne faut pas que ça devienne cramé. Il ne faut pas que ça commence à devenir acaramélisé. Je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà. Vous avez compris ce que j'essaye de dire. Donc, en général, ça prend une ou deux minutes ou deux, trois minutes. C'est assez rapide. Sauf que, il y a des fois où les oignons, ça, caramélisent trop rapide. T'es là, waouh ! Et là, tu te retrouves avec des oignons cramés. T'as l'air d'un con. Donc, petite astuce from the internet. L'astuce de la mort, c'est de foutre, encore une fois, un peu de sel sur les oignons. Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est un délire d'absorption d'eau, tout ça. Si tu fous un petit peu de sel sur les oignons, ça les empêche de cramer trop rapidement dans la poêle. Donc, ça permet de bien les laisser suer quelques minutes dans l'huile. Et derrière, tu peux rajouter tout ce qui est viande, champignons et qu'on sort. Donc là, on va laisser la poêle chauffer encore une petite minute. Ensuite, on va y foutre. Derrière, on va mettre cette petite... Vraiment, elle est belle, l'escalope. Je tiens à dire, elle est jolie. Voilà, merci à mon boucher. On va foutre tout ça à cuire ensemble. On aura les pattes de ce côté, la petite escalope, etc. de ce côté. Et ça avance quand même globalement assez vite. Ce plat, pour peu que tu aies un petit peu motivé, en un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé, t'es bon. Allons-y. Bon, j'avoue que je n'ai pas totalement attendu la minute que j'avais dit que j'allais attendre. Mais on fout ça. Ce n'est pas dramatique. Hop. Donc, on fout ça au début. Et là, va arriver un grand débat. Un débat interne que je me suis posé. Mais encore une fois, vive Internet pour les réponses. Est-ce que j'épice ma viande avant ou après la cuisson ? J'avoue qu'au début, avant, tu sais, quand j'ai commencé à cuisiner et que je n'y connaissais pas, tu sais, t'es là, c'est comme plein de choses. T'es là, tu commences à essayer de manière un peu bizarre au début. Puis tu trouves ta voix, tu vois, et tu commences à te sentir de plus en plus à l'aise. Au début, je commençais à essayer, tu vois, de cuisiner mes escalopes. Et moi, par exemple, une des épices que j'adore beaucoup, dédicace aux Indiens qui nous regarderaient. Vous êtes très, très fort. Vraiment un peuple des saveurs qui s'en sort super bien. Je mettais souvent du curry sur mon poulet. Donc, poulet curry, des fois un peu de poivre et tout ça. Sauf que je le foutais avant. Et en fait, en lisant sur Internet, apparemment, si tu fous tes épices avant la cuisson, eh ben, elles crament pendant la cuisson. Donc, tu perds du goût. Alors que si tu les mets en fin de cuisson, à ce moment-là, eh ben, ça prend bien, bien du goût. Voilà, apparemment, c'est l'idéal pour le faire. Là, nous avons nos oignons. Donc, on va d'abord, parce qu'on va baisser le feu des pâtes, commencer à déborder. Nous allons les faire, hop, un petit peu tourner. Ça va faire trois minutes qu'elles sont dedans. Venons voir ces jolis oignons. Nous avons des oignons, ceux dans l'huile qui commencent à, voilà, exactement comme ça. Cette petite couleur, là, c'est exactement la manière dont on les veut. Ils n'ont pas bruni, ils n'ont pas caramélisé. Et ils commencent à être translucides. Là, pour l'instant, on est sur une mission réussie. Mais même quand je regarde mes morceaux d'oignons, je les trouve pas honteux pour l'instant. Donc, je suis assez content. On rajoute l'escalope. Hop là. Et une fois que l'escalope aura bien cuit, sur la fin, à ce moment-là, on va aller épicer. Et là, je vais faire assez sobre. Je vais me contenter de poivre sel aujourd'hui. Histoire de, hein, parce que vos débats Twitter, qui consistent à dire, ouais, les X, ils savent pas épicer, ouais, eux machin, ils font la cuisine n'importe comment. Loin de moi, moi, je fais de la cuisine comme de la Hesse. C'est tout ce qui compte ici. Et en attendant que ça cuit, je me permets de vous parler d'une initiative que j'avais envie d'avoir. Voilà, ça me fait plaisir. Vous le savez, je vous ai souvent dit dans des vidéos récentes, si vous les regardez toutes, voilà, pensez aux étudiants. C'est difficile en ce moment pour vous. On vous a un peu privé de vos libertés. C'est difficile les cours. Vous pouvez plus trop vous voir dans vos 10 mètres carrés comme ça, dans vos chambres. C'est un petit peu la galère, les cours en ligne, machin. Et pour essayer d'apporter un soutien qui est un peu plus concret, parce qu'en ce moment sur Twitter, ce qui tourne beaucoup, c'est des images d'étudiants qui vont dans des fils de distribution de nourriture, comme ça, et ça s'allonge en fait de jour en jour, tellement la situation est compliquée pour eux. Je me suis dit, si je veux apporter ma petite pierre à l'édifice, je vais vous permettre de gagner quelque chose. Le concours va être très très simple. Vous mettez le hashtag recette étudiant sur Twitter. Vous postez votre création, c'est-à-dire votre spécialité, votre meilleur plat, qui sort de l'ordinaire ou pas, ok. Mais montrez-moi ce que vous savez faire. Je ferai une vidéo où on va réagir sur ce que vous savez faire. Limite, laissez la recette avec, comme ça, j'essaie de la refaire moi derrière. Et le gagnant, d'accord, de ce petit concours qui aura fait un plat, qui m'aura semblé vraiment lourd, tu vois, donc on pourra juger un petit peu ensemble, machin, remportera un plein de courses pour lui ou un de ses potes qui est en galère. Donc, si vous n'êtes pas vous-même en galère, mais que vous connaissez des gens en difficulté et que vous avez envie de les aider, n'hésitez pas à participer. Au pire du pire, vous aurez cuisiné un plat que vous pouvez bouffer pour vous. Et au mieux, vous pourrez gagner un petit 100-150 balles de course. C'est ma manière d'essayer de, je ne sais pas, aider. Voilà, si quelqu'un est en difficulté, ça pourrait vous permettre de souffler un petit peu en ces temps difficiles. Et ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, on arrive sur ça. Hop, regardez bien, c'est en train de cuire. Donc la viande, tout ça, ça cuit vraiment très très vite. Donc il faut bien penser à tourner, histoire que ça cuit de manière uniforme. Alors je sais que des gens mettent, tu vois, des petits couvercs, histoire que ça cuit de manière uniforme. Moi, je le fais en plein air comme ça parce que bon, j'ai déjà, quand j'avais déménagé une première fois à 21 ans, été acheter tous ces ustensiles de cuisine. D'une, c'est comme la première fois que j'ai fait des cadeaux de Noël pour enfants. J'ai découvert que ça coûte putain de cher et en plus, tu ne penses pas à tout et tu oublies toujours quelque chose. Donc ce n'est pas super pratique. Et là, la viande commence à être bientôt prête. Donc on s'adonne à épicer tout ça. Donc un petit peu de sel. Un petit peu, ça va. Un petit peu de poivre. Donc en général, après, vous pouvez ajouter n'importe quelle épice que vous voulez. Je sais que par exemple, certains aiment bien le poulet avec du curry, du paprika, des canricasas. J'ai du paprika, moi j'aime bien avec. Donc j'en imbibe un peu. Je mélange correctement. Ça fait plaisir. On se sent bien. La pura vida, comme ils disent au Costa Rica, c'est ici en quête exclusive que j'ai regardé récemment en stream. Ça commence à avoir une bonne gueule. En attendant, les pâtes sont quasi terminées. Donc on va les sortir. Nous allons prendre ce petit ustensile qui va me permettre de sortir les pâtes tranquillement. Hop là. Ce n'est pas très compliqué. Que s'est-il passé ? J'en ai fait tomber un petit peu. Je crois que tu as fait tomber un peu d'eau. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas timides. Tu es devant un mec qui cuisine en jean. Comment tu veux que le stress m'atteigne ? Ce n'est pas vraiment possible. Les pâtes sont prêtes. On va les foutre dans la casserole. Donc je les remets dans la casserole. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. Parce que quand les pâtes sont dans la casserole, avant toute chose de s'en occuper, c'est-à-dire de les saler, j'aime bien les saler et remettre un chouïa d'huile d'olive dans les pâtes et mélanger pour éviter que ça colle et rajouter un petit peu des arômes. Donc je mets vraiment un tout petit peu d'huile d'olive comme ça. Voilà. Par-dessus ça, je sale. Donc voilà, ça commence à avoir la petite gueule sympa. Regardez, ce n'est pas collant. La pâte est plutôt... Enfin, les pâtes ont l'air plutôt carrément ok en fait. Et là, la petite touche de gros sac. Là, vous pouvez vous faire plaisir selon que vous soyez mince ou alors un fin gourmet. Ce que j'aime bien rajouter pour éviter que le plat soit trop sec, c'est un poil de crème légère dans la préparation ici. Donc un poil de crème légère pour rajouter un peu de douceur, rajouter un petit peu de liquide, tout simplement, tu vois, histoire que ce ne soit pas, comme je l'ai dit, trop sec. Comment je suis censé ouvrir ce truc ? Un grand gaillère comme moi ! Attends. Allez, Chico ! Non, c'est bon. Non, c'est bon. R.A.S. Donc j'en mets un poil. Voilà, un peu comme ça. Je baisse le feu. Je laisse mijouter vite fait. Et quand ça commence à devenir bouillant, en fait là, c'est devenu très bouillant parce que le poil était déjà chaude. Là, ça fait un joli mélange. Je mets à feu bas. Donc ça va très, très vite. Ça devient très, très vite bouillant, vous le voyez. Je suis désolé, j'adore cuisiner, mais je suis très mauvais en présentation. Donc c'est bon, mais niveau présentation, ça peut être très moyen. Voilà, au moins c'est assumé, c'est dit et j'en suis désolé. C'est ce moment-là où d'envoyer tout ceci dans la poêle. Hop, hop, hop. Donc vous mettez bien tout, les oignons qui restent au-dessus, s'il reste des champignons, tout ça, il faut se faire plaisir. Ce serait dommage d'avoir tout cuisiné pour rien. Là, c'est un petit peu le moment où ça va rendre le mieux. Donc ça a l'air pas mal, tu vois. Un petit peu de crème qui a pu aller dans les pâtes, un peu de poulet, comme ça. Un petit peu de champignons, d'oignons. Moi, à ce moment-là, je vais remélanger un petit peu. Voilà, mais genre léger. Hop, regardez. C'est remélangé léger. Sauf que voilà, pour que ce soit validé, il manque plus qu'à goûter, tu vois. Même si, j'avoue, ça n'aura pas, encore une fois, la meilleure gueule parce que niveau présentation, je suis à chier. J'aurais peut-être dû faire comme certains bistrots arnaqueurs, rajouter une ardoise et une petite planche, un petit panier pour les frites. Ça permet de rajouter 5 euros sur le prix à chaque fois et de se donner un air sérieux. On apprécie. On se laissez au calme. Et je sais que des personnes... Donc je vais tout mettre, je vais pas me placer la tête. Non, mais ça sert à rien de faire le comédien. Ouais, je vais m'en mettre un peu pour goûter. Là, on va, je pète la dalle, frère. Il faut que ce soit bon. Donc, je vais goûter mon propre plat, dire ce que j'en pense en étant objectif. Dis-moi. Des petites herbes. Tu vois, tu veux bien ? C'est pas mal, ça. Des herbes, tu sais là, tu prends un petit peu de persil, t'es là, tu fais... Très léger, pas beaucoup. Exactement. Voilà. Bon, pour vérifier si c'est réussi, comme je l'ai dit, on va goûter. Je me permets de goûter en premier. Juste derrière, je vais laisser Alexandre me donner son avis le plus honnête, sachant que fais attention, un oeuf, ça risque de pas bien se passer si tu déconnes. Hop, on s'enroule un peu de pâtes, on s'envoie un petit morceau des scalopes, un petit champignon, les oignons étant au milieu. Voilà, regardez. Je trouve que ça rend quand même pas trop mal. Ça a une gueule encourageante, je dirais. Franchement, j'ai l'impression que je suis devenu un robot avec cette recette. Parce que je l'ai tellement fait, à chaque fois que je l'ai réussi, ça a le même goût. Et moi, franchement, la seule chose que j'ai à dire, c'est que comme Emmanuel Macron, je peux dire que ce plat a le goût de la réussite. Startup Nation, viens goûter ça. Tiens. Allez, let's go. Donc, je dirais malgré tout que ça manque un poil de sel. Et nous allons... Ça le sale beaucoup aussi. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, fais-toi plaisir. Envoie-toi des petits... Fais-toi des bruits aussi, hein. Ah, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Enroule, enroule, enroule dans la fourchette et tout. Attends, mais je jure, tu sais pas manger des potes. Mais non, j'ai trop pris de poulet. Non, mais regardez, ce mec, il sait pas manger des potes. Bon, vas-y, fonce ça. C'est bon, vas-y. Allez, fonce. Est-ce que t'es en mesure ? Non, par contre, elles sont meilleures que la dernière fois. Vraiment. No joke, vraiment, c'est pas mal, ça. Elles sont meilleures que la dernière fois ? Donc, on n'a pas retourné la vidéo pour rien ? Non, vraiment. Covid, mais franchement, bien vu. Let's go ! Mais moi, j'aurais encore salé, parce que moi, je fais bien qui sale vraiment sa mère. En vrai, je rajouterais peut-être un petit peu de sel. Tiens, remontre-leur le plat. Je rajouterais peut-être un petit peu de sel. Mais au final, bon, là, vous vous doutez, il y a une partie des champignons, tout ça, machin, qui sont partis en bas. Mais au final, je suis assez content de mon plat. Simple, rapide à faire, un petit quart d'heure. Donc, mes étudiants, si vous galérez et que vous en avez marre de manger pas de steak et autres gnocchi salades horribles, eh bien, voici une recette qui peut vous aider. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le concours Twitter si vous voulez participer. Je vous ferai une vidéo react de suite de la semaine qui arrive. Zach le cuistot, on le range et il reviendra dans quelques semaines si Dieu le veut. A plus tout le monde. Ciao.